Qu'Israël dispose de technologies de pointe pour estimer quelles seront les victimes d'une frappe. C'est ce qui ressort d'une enquête qui a été publiée en fin de semaine dernière par deux médias d'investigation israélien. Enquête intitulée « Une usine d'assassinat de masse. Comment Israël calcule ces bombardements sur Gaza ? » En fait, ce que les journalistes révèlent, c'est que pour préparer ces frappes, l'armée israélienne a recours à un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle « Asbora », ça veut dire l'évangile. Donc il y a un logiciel qui analyse de grandes quantités de données pour générer des cibles, les cibles les plus pertinentes à bombarder. Et pour chaque cible générée, le logiciel évalue le nombre de victimes civiles que cette frappe pourrait faire. Ça colle à ce que disait... Tout à fait. Ce qui signifie, comme vous le disiez, qu'à chaque bombardement, il est décidé délibérément de viser des civils. Et je cite l'une des sources au sein de l'armée qui a témoigné auprès des journalistes qui ont mené l'enquête, qui dit « Rien n'arrive par accident. Quand une petite fille de 3 ans est tuée chez elle à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave et que c'était le prix à payer pour toucher une autre cible. » Sous-titrage Société Radio-Canada